Salut, ma belle gang! J'espère que vous allez bien! Ah, moi, je suis tellement en forme! Merci d'être là. Il est présentement 11h55. Si vous êtes du Québec, si vous êtes de l'Europe, principalement les gens en France, on a des gens en Belgique, il n'est pas loin de 18h pour vous. S'il vous plaît, si vous êtes déjà avec nous, manifestez-vous de mon côté. Je vais aller voir si je nous retrouve. Oui, on est en direct! Hey, je suis super en forme. Oh my God, j'ai une énergie incroyable de ce temps-ci. Donc, évidemment, si vous êtes avec nous en live, déjà, s'il vous plaît, manifestez-vous. Écrivez-moi dans les commentaires live. Si vous êtes en replay, écrivez-nous aussi replay dans les commentaires, s'il vous plaît. J'espère que je vous retrouve dans une super forme. Moi, j'ai plein de projets. Je suis tombée sur un nouveau projet ce matin. C'est ce que je confiais à Célina qui travaille avec moi. J'ai dit, ah là, je suis en train de regarder pour potentiellement acheter une nouvelle propriété dans les Laurentides. Ça fait que je suis pas mal, pas mal excitée de ça. Moi, c'est mon gros fun, ça, de regarder les propriétés, d'aller les visiter, de faire des offres d'achat. Alors ça, c'est mon autre côté que peut-être vous connaissez. Mon amour de l'immobilier, peut-être que non. Donc, on a des gens qui sont déjà avec nous. Salut, Marie-Josée. Merci. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi que vous me voyez bien, que le son est bon, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. En attendant, je pourrais vous en chanter une petite chanson. Mais vu que je suis pas très bonne, on va passer notre tour là-dessus. On a Marie-Josée qui nous dit, allô, dans quelle région vous êtes, Marie-Josée? Dites-moi d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes au Québec? Est-ce que vous êtes ailleurs dans la francophonie? On a des gens de la Tunisie. J'ai accepté ce matin quelqu'un de Los Angeles sur le groupe. On a des gens, évidemment, d'Europe, France, Belgique, Suisse, un petit peu partout. Tunisie, bien sûr, ailleurs au Canada aussi. Donc, la francophonie, c'est pas juste au Québec. On a des francophones un petit peu partout. Nouveau-Brunswick, l'Ontario. Salut, Daniel. Salut, Christine. Salut, Lise. T'es à Mirabelle, Mère-Josée. OK, bon, on n'est pas loin. Vraiment, on est à une quinzaine de minutes. Donc, Christine qui est en live avec nous. Hey, merci, Daniel qui nous dit que le son est bon. Fantastique. Fait que je vous laisse le temps d'arriver. Évidemment, si vous êtes nouveau et nouvelle dans le groupe et que vous n'avez pas votre cahier pour suivre le coaching de trois jours. Donc, évidemment, je vais demander à Célina de le mettre. Salut, Mélissa, de Rouyn-de-Noranda. Ça ne doit pas être chaud à Rouyn de ce temps-ci. Oh my God, ici, écoutez, c'est ça. Ce matin, je pense que c'était moins 15 ici dans les Laurentides. Fait que j'imagine qu'à Rouyn, c'est encore plus froid. Donc, assurez-vous de télécharger votre document. Célina vient de le remettre dans le chat. Pour ceux qui sont en replay, sachez qu'on le met toujours aussi dans la description de votre journée. Donc, aujourd'hui, troisième jour et dernier. Et c'est aujourd'hui que je vais non seulement vous parler de ce qu'est le programme Mindset Réussite pour ceux et celles qui auront envie de poursuivre l'aventure avec moi. C'est aussi aujourd'hui qu'à la fin de ce live, je vais faire tirer mon super livre que je vais vous dédicacer avec grand plaisir pour le ou la gagnante et que je vais vous envoyer par la poste. Donc, c'est bien important. Vous devez être là quand je nomme votre nom. Alors, assurez-vous que vous nous écrivez live dans les commentaires. Salut, Stéphane, Chabot. Alors, écoutez, continuez à vous manifester, s'il vous plaît. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler du programme Mindset Réussite. Oui, en live, c'est cool, Stéphane! Et on va aussi parler de l'importance du recadrage émotionnel. Donc, je vais vous expliquer, premièrement, c'est quoi la stratégie de recadrage, comment être en mesure de prendre une situation et de la recadrer complètement pour complètement changer l'intensité émotionnelle et même parfois complètement changer l'émotion dans laquelle on se trouve. Donc, évidemment, on en a parlé hier. Salut, Sue Hélène! Salut, Mère-Josée! Salut, Élie! On a plein de gens qui sont avec nous. Mélanie! C'est donc bien le fun. Donc, objectif du recadrage émotionnel. Puis, je vous laisse arriver. Je ne commence pas. Bonjour, Géraldine! Je vous laisse le temps d'arriver. Mais l'objectif du recadrage émotionnel, c'est vraiment de prendre une situation et de la regarder. Ça le dit, hein? Je recadre. Je prends une nouvelle perspective et je regarde la situation avec un nouvel œil, ce qui me permet d'avoir un impact majeur sur l'intensité de mon émotion. Donc, je vous laisse continuer à arriver avant de commencer dans le vif du sujet. Bonjour, Nathalie! J'espère que ça va bien, Nathalie, qui nous dit qu'elle est en direct. Écoutez, je suis toujours excitée de faire ces lives. C'est tellement des thématiques que j'aime. Vous le savez, pour ceux et celles qui me connaissaient depuis quelques années pour l'immobilier, j'adore parler d'immobilier. Ça me passionne. Mais si je suis très, très, très honnête avec vous. Salut, Vicky! Salut, Sophie! Salut, Marie! Mais si je suis très honnête avec vous, mon cœur est encore plus dans le mindset parce que, je l'ai souvent dit, mon succès, autant comme investisseuse immobilier que comme femme d'affaires, mais aussi dans ma vie personnelle. Moi, ça fait 22 ans que je suis avec le même homme, donc mariée depuis… On n'est pas mariée depuis 22 ans, mais ça va faire fin de trois ans cette année qu'on est ensemble. Je suis maman d'un jeune garçon de 15 ans, Louis-David, avec qui ça va super bien. On a une super belle relation. Donc, je considère que mon succès… Puis quand je dis ça, c'est très humblement, mais je considère que le succès que j'ai dans les différentes sphères de ma vie, c'est vraiment parce que j'ai travaillé justement à développer mon intelligence émotionnelle. J'ai appris la stratégie qu'on va voir aujourd'hui à recadrer. J'ai appris à être en mesure de… Hier, on a parlé de l'outil de confrontation, donc de confronter mes idées. C'est quelque chose que j'ai travaillé, je vous dirais, depuis au moins 25 ans. Et que je continue aussi, parce que c'est souvent… C'est un chemin, hein? J'allais dire, c'est un « work in progress », je ne veux pas utiliser trop d'anglicisme, mais oui, c'est un chemin à parcourir, de dire « j'apprends à me connaître, j'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à, effectivement, gérer mes priorités, gérer ma vie. » Puis c'est un petit peu ça, hein? Le programme Mindset Réussite, pour ceux et celles, je ne sais pas si on a des membres du programme Mindset Réussite avec nous qui ont joint déjà la formation. Donc, cette formation-là qu'on a lancée à la fin de l'année dernière, donc au début décembre ou fin novembre 2023, alors c'est tout nouveau, c'est mon nouveau bébé, c'est le fruit de 30 ans de recherche sur comment atteindre la vie à laquelle on souhaite, comment baser sur toutes les nouvelles recherches en neurosciences, parce que c'est ça la beauté, c'est qu'il y a tellement de recherches aujourd'hui qui nous permettent de comprendre l'humain, de comprendre le cerveau, de comprendre comment on réagit, pourquoi on réagit, de quelle façon on peut transformer, effectivement, notre cerveau qui est, on le sait aujourd'hui, qui est malléable, donc c'est vraiment super intéressant. Géraldine qui dit « magnifique formation », merci, c'est gentil Géraldine. On a Nathalie, Rita, Rebecca qui sont là, Alice, Marie-Hélène Cyr, Maryse Bélanger, Sophie, Vicky, bon, je vous ai nommé. Alors, écoutez la gang, il est présentement midi et deux, si vous êtes au Québec, bien sûr, il est peut-être un autre heure, si vous êtes ailleurs, je vous propose de commencer, et vous allez voir aujourd'hui, je vous partage un PowerPoint, donc bien sûr, assurez-vous toujours de prendre votre cahier, si vous ne l'avez pas, assurez-vous de le télécharger, il y a des notes à prendre dans votre cahier, mais je vous partage à l'instant mon écran, donc ne bougez pas, je ne veux pas faire, je prends toujours mon temps pour partager. Ok, on y va avec ça, on y va avec ça, et voilà, et là, je vais partager mon écran, bouge pas, je n'ai pas le bon PowerPoint, on va aller le chercher, attendez-moi une minute, PowerPoint, PowerPoint, c'est-tu celui-ci? Je pense que oui, on a le bon PowerPoint, vous me direz si vous me voyez bien, alors le jour 3, le recadrage émotionnel, donc faites juste me confirmer, je pense que oui, moi je viens de me voir dans le, bonjour Dany, salut Véronique, ok, vous me faites des petits coeurs, donc la vie est belle, vous me voyez bien, ok, génial, salut Swellen, ok, donc, comme je l'ai dit, super important, restez jusqu'à la toute fin, oui, j'ai Véronique qui est en France, donc pour vous Véronique, est-tu 18h, c'est tout ça? Je pense qu'on a 6h actuellement avec la France, Mélanie Poirier qui est là, bonjour Mélanie, salut Nancy, alors je ne sais pas si Mélanie et Nancy, vous êtes deux soeurs ou de la même famille, mais vous êtes deux poiriers, ou c'est peut-être juste un addon, salut Patricia, merci d'être là, donc restez jusqu'à la toute fin, à la toute fin, je fais tirer mon livre qui s'appelle La philosophie de l'iceberg, un livre de plus de 325 pages sur l'intelligence émotionnelle, sur comment développer le plein potentiel qu'on a en nous, chaque être humain, un livre que vous allez beaucoup aimer, j'en suis très fière, ça fait plusieurs années que ce livre-là a été édité, on le retrouvait ici dans les librairies au Canada, dans les librairies évidemment un petit peu partout, principalement au Québec, en France aussi, il a été vendu en France, et là je viens de reprendre les droits de mon livre et je vais le rééditer pour de tous mes livres d'ailleurs, donc je vais le rééditer et mon objectif est que ça soit publié éventuellement en plusieurs langues, donc ça c'est l'objectif, alors comme on dit, je vais utiliser la visualisation, la loi de l'attraction, parce que oui, 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 je crois à tout ça et je peux vous dire que ça fonctionne, salut Joanne, salut Renée, Josiane, sous Hélène qui dit je le veux, OK, donc on y va tout de suite, je vous explique un petit peu le plan de match d'aujourd'hui, on risque de déborder un petit peu de notre demi-heure, on va déborder, donc donnez-moi 45 minutes, parce qu'on y va avec le recadrage, ensuite je prends une dizaine de minutes pour vous expliquer c'est quoi le programme Mindset Réussite, vous expliquer quel est le tarif, qu'est-ce que ça inclut, pourquoi vous auriez avantage à joindre évidemment, si le cœur vous en dit, bien sûr, mais avant, parlons du recadrage émotionnel, puis à la toute fin, si on a du temps, je vais peut-être prendre quelques-unes de vos questions en lien avec la thématique d'aujourd'hui, ça, ça sera à la toute, toute fin, ça me ferait plaisir de peut-être prendre quelques questions du public, OK, donc le recadrage émotionnel, donc je suis à votre jour 3 aujourd'hui, c'est notre dernière journée, le recadrage émotionnel est une stratégie psychologique qui implique la modification de la perspective et de l'interprétation d'une situation afin de changer la manière dont elle est perçue. Rappelez-vous mon histoire d'hier, c'est un exemple parfait de recadrage émotionnel qui s'est fait automatiquement. Rappelez-vous l'histoire de la fille dans l'ascenseur qui se fait tripoter les fesses. Alors là, pour ceux et celles qui n'étaient pas là hier, vous ne comprenez pas, allez écouter la journée d'hier, mais rappelez-vous, elle a l'impression que la personne derrière elle lui touche le fessier et à un moment donné, elle se rend compte que, oh non, c'est une personne qui est non-voyante et qui avec sa canne essaie simplement de s'orienter, OK, donc elle n'avait aucune mauvaise intention et automatiquement, son émotion de colère est passée à une émotion de compassion, de compréhension, elle est passée dans un tout autre état émotionnel. Évidemment, là, on va dire, OK, c'est facile, c'est une circonstance et le recadrage se fait automatiquement. Maintenant, à quoi ça sert le recadrage? Ça permet souvent de réduire le stress, de mieux gérer nos émotions et de favoriser une vision plus positive afin de mieux faire face à ce qu'on vit, aux défis qu'on vit, à toutes les situations. Maintenant, ce qu'on veut, c'est changer votre focus. Alors, dans votre livre ici, le mot qu'on cherchait dans votre cahier, c'est le mot focus. Voilà l'objectif. Le recadrage, c'est de dire, au lieu de mettre mes lunettes et de regarder la situation d'une telle façon, je vais mettre une autre paire de lunettes. Je vais essayer de mettre mon focus ailleurs. Dans mon livre Émotions, quand tu nous tiens, et aussi dans mon livre Pour mieux vivre avec le stress, dans ces deux livres-là, je parle d'un outil qui s'appelle l'échelle de la catastrophe. Qu'est-ce que l'échelle de la catastrophe? L'échelle de la catastrophe, et puis je vous jure que c'est quelque chose que j'utilise constamment, mais constamment. Je vais juste arrêter le partage, puis à la limite, on reviendra, parce que je trouve ça plus agréable quand on se voit en gros. Pour moi aussi, ça me permet de vous voir sur le côté. OK, je reviendrai avec mon partage après. L'échelle de la catastrophe, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est quand tu vis une situation, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'émotion. OK, rappelez-vous, hier, on a dit quand on va utiliser l'outil de confrontation des idées lorsque mon émotion désagréable atteint une intensité de 7, 8, 9 ou 10 sur 10. Je suis en colère à 9 sur 10, je suis dans mon anxiété ou mon stress à 9 sur 10, je suis dans ma culpabilité à 8 sur 10. Je vais utiliser l'outil de confrontation. Maintenant, l'échelle de la catastrophe est un peu le même principe. Quand je vis une situation qui, sur le coup, quand je la vis, je trouve ça très, très grave, je suis en train de me dire que c'est la fin du monde, que ça n'a pas de bon sens, c'est là que je vais utiliser mon échelle de la catastrophe. Donc, vous devez toujours vous poser la question, je reviens dans mon livre, sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que je classerais cette situation? Je vous donne des exemples pour qu'on se comprenne bien. OK? Mon garçon est en retard, mon adolescent est en retard ce matin, c'est long se préparer pour l'école et finalement, on manque l'autobus scolaire. Donc, on arrive pour qu'ils prennent l'autobus scolaire puis l'autobus est passé. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant, ce n'est pas grave du tout, 10, c'est très grave, à combien est-ce que tu classerais cette situation? Puis la vérité, c'est qu'on s'entend là, si on recadre, ce n'est pas grave, ce n'est pas le fun, ce n'est pas souhaitable, ça va peut-être impliquer que comme parent, tu vas devoir aller le reconduer. Il y a plein d'implications, mais mettons qu'on prend du recul, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas super, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais soyons honnêtes ensemble. Combien de fois dans notre vie arrivent des situations qui théoriquement, bonjour Liliana, bonjour Carole, bonjour Joanne, Josiane, salut tout le monde, salut Kim, salut Abraham, Sofiane, j'espère que je prononce bien votre nom. Donc, soyez honnêtes, combien de fois ça nous arrive dans un mois ou dans une semaine d'avoir des situations qui, avec du recul, quand on y repense, ce n'est pas si grave. Mais sur le coup, on a pété les plombs. Alors, pété les plombs, je ne sais pas si c'est une expression qui est utilisée pour les gens de la France, de la Belgique, c'est pour mes amis européens, mais pété les plombs ici, en bon québécois ici, ça veut dire se fâcher, exploser, vraiment, on pète les plombs. Combien de fois ça nous arrive ou combien de fois ça nous arrive de juger une situation très anxiogène, alors que dans le fond, avec du recul, ce n'est pas si grave que ça. Donc, étape numéro un pour le recadrage est toujours de se poser la question sur une échelle de zéro à dix, zéro étant la situation n'est pas grave, dix c'est très grave, à combien est-ce que je classerais cette situation? Ça, c'est notre première étape. Étape numéro deux, et j'adore cette question-là, puis je vous jure que je m'appose constamment quand je suis dans des situations comme ça. La question est, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, quand je vais repenser à cette situation-là, est-ce que je vais trouver que c'est aussi grave? OK, Géraldine, oui, c'est aussi une expression qu'on utilise. OK, good, génial. Merci, Géraldine. Ça me permet d'apprendre un petit peu les expressions qui sont utilisées chez vous. J'espère que les gens d'Europe, vous me comprenez bien. Je sais que je parle rapidement, mais je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'on me disait, c'est ce qu'on m'a souvent dit, qu'on arrive à me bien comprendre, surtout quand j'utilise un bon français. Oui, Sofiane qui dit tu prononces bien. Génial, génial. Mélissa, oui, tu as lu mon livre, donc tu as souvent utilisé de la technique. J'imagine que ça t'a aidé, puis tu n'es pas obligée de dire oui si ça ne t'a pas aidé, mais moi, je peux vous dire que combien de fois ça m'aide de dire « Oh my God, attends une minute là. Là, je suis à 9 sur 10 dans mon émotion de stress ou de colère ou quelle que soit l'émotion, oui, ça t'a aidé, good. » Et là, à un moment donné, je fais comme « Attends une minute là. Si je m'arrête deux minutes puis je me dis dans cinq ans là, ça va-tu être encore aussi grave? Je vais-tu encore mettre autant d'importance? » Et honnêtement, 99% du temps, la réponse, c'est non. Et ça, ça vous aide. Automatiquement à dédramatiser, à relativiser et à recadrer. Et quand on parlait hier d'utiliser la confrontation des idées dans un objectif, dans l'objectif de diminuer l'intensité de tes émotions désagréables, mais aussi la fréquence et la durée, si tu es capable d'utiliser ce que j'appelle mon échelle de la catastrophe, qui dans le fond est un outil de recadrage, c'est qu'au lieu de rester longtemps dans ton émotion, automatiquement, tu vas faire comme, regarde, c'est-tu si grave que ça? C'est-tu vrai ce que je suis en train de me dire dans ma tête? Est-ce que c'est réellement la fin du monde? Alors ça, c'est super bien expliqué. J'en parle dans mon livre Émotions de cette fameuse échelle de la catastrophe parce que ça fonctionne. Puis on revient à ce qu'on a dit hier. Je suis le boss de ma tête. Arrêtons de nous laisser, je cherche mon échelle de la catastrophe, imaginez, c'est moi qui ai écrit le livre. L'échelle de la catastrophe. OK, chapitre 2. Arrêtons d'être victime de nos pensées parce que tant que je suis victime de mes pensées, je suis victime de mon émotion. OK? Ça, c'est clair, net et précis. Donc évidemment, quand je reviens avec mon échelle de la catastrophe, ne bougez pas. Ça disait chapitre 2, je suis dans le chapitre 1. Oh my God, my God, my God. On va y arriver. On va y arriver. OK. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas le livre, OK? Pour ceux et celles qui n'ont pas le livre. Toujours, étape numéro 1, je me pose la question. OK? Premièrement, je dis toujours aux gens, décris l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis des fois, tu peux le faire après coup. OK? Parce que sur le coup, des fois, on est dans l'émotion puis on n'y pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant, ce n'est pas grave du tout, 10, c'est super grave. À quel niveau je classerais ça? Ensuite, un autre outil que je trouve, une autre phrase que je vous invite à vous poser comme question pour recadrer, c'est, est-ce que ça pourrait être pire? Puis honnêtement, ça aussi, 99 % du temps, ça pourrait être pire. Je vous raconte une anecdote qu'on a vécue. On en a plein qu'on a vécu, évidemment, tous et chacun, mais une anecdote. Il y a plusieurs années, mon mari, Louis-Jean, c'est arrivé en 2005, donc ça fait quand même, ça va faire 20 ans bientôt, mais c'est très, très clair dans ma tête parce que c'était un accident très grave. Mon mari a eu un très grave accident en motocross. Donc, mon mari, pour ceux qui me connaissaient un petit peu, j'en ai déjà parlé, mais c'est un adepte de tous les sports extrêmes. Lui, quand je lui dis, chérie, on va-tu prendre une marche? Lui, pour lui, prendre une marche, c'est comme arc. On va-tu vraiment aller marcher? C'est donc bien plate. Il n'y a pas d'adrénaline. Voilà qui est mon mari. Donc, mon mari adorait le motocross et je vous fais ça rapidement. En 2005, par une super belle journée, il est allé faire du motocross ici au Québec à Saint-Roch-de-Lachigan. C'était une piste très connue. Puis, il y a eu un grave accident. Il s'est fracturé la colonne vertébrale. Il s'est perforé un poumon. Écoutez, ça a été très, très grave. Il a passé à deux doigts de paralysé. Donc, c'est d'être vraiment paraplégique, de ne plus marcher. Si les vertèbres, il y avait une vertèbre entre autres qui était instable puis si elle se déplaçait, il devenait paraplégique. Donc, vous pouvez imaginer, je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas super. Il y a quelqu'un qui dit où est-ce qu'on peut acheter le livre? Vous pouvez aller sur mon site web qui est stephaniemilot.com dans la section produits. Tous mes livres sont en vente puis ça va nous faire plaisir de vous le poster. Donc, ça, c'est une façon où à la limite, vous pouvez nous écrire, mais c'est vraiment facile. Si vous allez directement l'acheter, vous allez pouvoir faire un paiement sécurisé puis je vais vous le dédicacer puis je vais vous le poster avec grand plaisir. Ceci dit, mon chum, ah, cet accident-là, c'est vraiment grave. Au départ, le médecin lui dit, c'est fort probablement que tu ne feras plus jamais de sport. Tu sais, ce n'est pas drôle. Puis, au début, il a été hospitalisé pendant pratiquement un mois avec un corset. Après ça, il est venu à la maison. Ça a été des mois de réhabilitation. Ça a été une période quand même difficile pour lui, évidemment. Pour moi aussi, il ne veut pas parce qu'il était complètement couché. Imaginez la situation. Et je me rappellerai toujours, Vicky dit, il y a une erreur sur le lien. Je ne sais pas, Vicky, de quel lien tu parles. Je suis désolée. Ah, OK, le lien pour la boutique. Écoute, à la limite, fait stephaniemilot.com. Ah oui, il y a une erreur, effectivement. C'est M-I-L-O-T, ma belle Céline, et pas Molit. Là, tu viens de me débaptiser. OK. Donc, tout ça pour dire que, puis je me rappellerai toujours, à partir du moment où on a su que finalement, bon, il allait remarcher, qu'il allait avoir une réhabilitation, je me rappellerai toujours des paroles de mon mari. Il est encore à l'hôpital, il est à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal parce que c'est un hôpital qui sont vraiment spécialisés sur les gens qui ont des accidents. et mon mari, qui était aux soins intensifs à cette époque-là, me disait, « Oh my God, Stéphanie, je suis tellement reconnaissant parce que ça aurait pu être pire. » Imaginez. Donc, je reviens à ma fameuse échelle de la catastrophe. Moi, je dis toujours aux gens, sur une échelle de 0 à 10, c'est combien? On s'entend, là, tu fractures la colonne vertébrale, tu as le poumon perforé puis ça se peut que, tu as passé à deux doigts de ne pas remarcher puis ça se peut que tu ne fasses plus jamais de sport. Pour un gars comme mon mari, ça serait facile de dire que c'est 10 sur 10 en termes de gravité. C'est clair. Parce que c'était grave. Bon, c'est pire que ça, tu meurs. On s'entend, je veux dire, bon, oui, ça peut être pire, tu peux être paraplégique, tu peux… Mais de voir mon mari, de voir sa résilience, de dire, d'avoir le réflexe de dire que ça aurait pu être pire puis merci la vie. Imaginez. Donc, pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, il l'a relativisé, il l'a dédramatisé. Ça ne veut pas dire qu'il se disait, OK, c'est cool, OK, c'est souhaitable. Ça ne veut pas dire qu'il ne se disait pas dans sa tête que j'aurais préféré que ça n'arrive pas. C'est sûr, on est des êtres humains. On n'est pas en train de dire merci la vie de m'amener cet accident-là. Mais en même temps, si vous lui parlez aujourd'hui, mon mari va vous dire, à partir de là, c'est très vrai, quand il est revenu à la maison, il était couché dans son corset et c'est là qu'on a décidé de partir notre entreprise parce qu'on est partenaire ensemble dans deux entreprises. Et il raconte souvent avec son corset, couché dans le divan, dans le salon, en train de développer le site web puis développer les idées de conférences que moi, j'allais donner. donc on a parti notre entreprise Séminaire et conférences Stéphanie Milot grâce à cet accident-là. Bon, grâce. Parce qu'il y avait déjà un emploi, lui, puis à cause de ça, il a décidé, tu sais, il a revu, il a remis sa vie en question, il s'est posé la question qu'est-ce que j'ai vraiment envie? OK, j'ai le goût d'être en affaires, je suis tannée d'être salariée. Donc, puis ça aussi, écrivez cette phrase-là parce que quand on parle du recadrage émotionnel, c'est une technique qui est très puissante. Si vous, on serait en mesure comme être humain de toujours se dire face à une situation, je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais je vais éventuellement trouver un sens. Et vous savez que c'est scientifiquement prouvé, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est scientifiquement prouvé que les gens qui s'en sortent le mieux lorsqu'ils vivent de dures épreuves, quelles qu'elles soient, ce sont des gens qui ont réussi à trouver un sens à l'événement qu'ils ont vécu. Quand on trouve un sens, c'est là qu'on s'en sort mieux. Trouver un sens veut dire apprendre à recadrer, à regarder la situation avec d'autres yeux. Mon mari, si tu lui parles, il va te dire c'est grâce à cet accident-là que j'ai revu ma vie, j'ai revu mes priorités puis que Stéphanie et moi on a décidé de partir en business. Donc, en quelque part, puis pensez-y quand vous avez eu des situations qui au départ étaient désavantageuses, puis ça aussi, c'est une autre phrase que je veux que tu prennes en note. Ce que je... Prenez-les en note, c'est vraiment important. Ce que je juge désavantageux aujourd'hui peut devenir avantageux dans le futur. Je répète. Ce que je juge désavantageux aujourd'hui peut devenir avantageux dans le futur. Ça veut dire quoi ça? Je perds mon emploi, je me fais mettre dehors de mon emploi. Autre histoire, quand j'avais 19 ans, ma patronne de l'époque m'avait mis dehors. Ça faisait deux ans que je travaillais là. J'adorais mon job. Bien, j'adorais. C'est pas vrai. J'aimais ma patronne, j'aimais l'équipe de travail, puis à un moment donné, on est déménagés dans une nouvelle bâtisse. C'était super beau. C'était en face du carrefour Laval pour ceux et celles qui connaissent le Québec. Et je me rappellerai toujours. C'est sûr que je trouvais un petit peu les journées longues et j'avais un petit peu moins de fun, mais quand même, tu sais, j'aurais pas quitté cet emploi-là. Et un jour, ma patronne m'a fait venir dans son bureau puis elle m'a remercié. Elle m'a dit, ton profil ne cadre plus dans notre entreprise. Écoutez, j'ai 19 ans, je me rappellerai toujours, je suis sortie du bureau ce soir-là, mon copain de l'époque qui s'appelait Robert m'attendait, je pleurais comme une madeleine. Je pleurais, j'étais blessée dans mon orgueil, j'avais de la peine, j'étais sous le choc, c'était inattendu. Tu sais, c'était comme... Et puis c'est drôle, aujourd'hui, j'en parle avec un petit peu de fou rire parce que je me dis, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu sais, je veux dire, grâce à ça, j'ai décidé de retourner étudier au HEC. Ce que je juge désavantageux aujourd'hui peut devenir avantageux demain. Très belle citation. Oui, Daniel, tellement. Donc, grâce à ça, j'ai décidé ensuite d'aller étudier au HEC. Ensuite, je suis partie en affaires. Donc, qui sait si... Bon, j'aurais sûrement un jour décidé de partir en business plus tard, mais la vie, cette situation-là, parce qu'on ne peut pas dire la vie, mais cette situation-là, cette épreuve-là qui, sur le coup, pour moi, c'était 10 sur 10 dans l'auto quand je pleurais avec mon chum Robert. Puis je pleurais. Puis là, je me sentais dévalorisée puis je ne me sentais pas bonne puis je ne me sentais pas à la hauteur. Et avec raison, parce qu'elle m'avait vraiment dit que je ne faisais plus l'affaire. Mais après deux ans, c'est un coup dur. Et puis c'est très drôle parce que j'en parlais avec Célina l'autre fois puis j'ai revu cette dame-là pour qui j'ai un immense respect, ceci dit. Et elle s'appelle Danielle. Puis je l'ai revue, je ne sais pas si c'est l'été dernier, ici, dans un restaurant dans les Laurentides. et on se souhaitait sur la même terrasse. Bon, c'était comme jamais revu. Et là, elle m'a reconnue parce qu'elle a vu que j'ai publié des livres. Elle m'a vue souvent à la télévision. Elle me voyait sur les réseaux sociaux. Elle m'entendait à la radio parce que j'ai fait beaucoup d'émissions de télé. J'ai travaillé pendant 15 ans avec Denis Lévesque. J'ai travaillé avec Véronique Cloutier au Midi de Véro. Bref, j'ai fait beaucoup. J'ai fait Salut, Bonjour, Deux filles le matin à l'époque. Beaucoup, beaucoup d'entrevues télé et radio. Bref, Danielle m'a toujours vue par la suite dans les médias. Elle a vu mes livres et quand on s'est vues sur la terrasse, elle m'a dit, oh my God, si tu savais Stéphanie, comment je regrette. Et ça m'a fait un petit vlot puis tu sais, j'ai fait un calais. J'ai dit, mon Dieu, Danielle, si tu savais, un, ça fait 30 ans de ça et deux, ça a été une bonne chose. Donc là, je reviens à vous. Y a-tu des situations, puis c'est ça l'exercice que je veux que tu fasses aujourd'hui. Y a-tu des situations passées que tu as vécues qui, sur le coup, c'était la fin du monde. La perte, je ne sais pas moi, un conjoint qui te laisse puis là, mon Dieu, c'est la fin du monde, tu es en peine d'amour mais finalement, six mois après, tu en rencontres un qui est 100 fois mieux, qui est en tout point vu vraiment, wow. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations comme ça? Et l'idée, quand on parle du recadrage émotionnel, c'est d'être capable de ramener ça au lieu de, OK, avec du recul, tu sais, comme moi aujourd'hui, 30 ans plus tard puis même pas longtemps après, je trouvais ça drôle. Mais sur le coup, quand je pleurais dans l'auto, si j'avais été capable à cette époque-là de me dire, OK, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je suis sûre qu'il y a une bonne raison. Et moi, je suis toujours en train de me dire ça. Toujours, toujours. Des fois, je suis sur l'autoroute puis je conduis. Puis moi, je parle souvent tout seul, je prépare mes lives, je prépare mes conférences. Donc, si vous me voyez des fois sur l'autoroute puis tu as l'impression que là, aujourd'hui, c'est bien parce qu'avec les cellulaires puis les mains libres, je n'ai plus l'air d'une vraie folle. Mais dans le temps, j'ai toujours fait ça, j'avais l'air d'une vraie folle parler tout seul dans ton auto quand les gens voient bien qu'il n'y a pas personne. Mais moi, parce que je préparais mes conférences, je préparais mes allocutions des fois pour la radio, pour la télé, bref. Mais dites-vous une chose, ça m'arrive souvent de manquer ma sortie parce que je suis dans ma tête. Fait que là, au lieu de sortir, par exemple, moi j'habite à Saint-Sauveur à la sortie 60, je me retrouve à Sainte-Adèle. Puis là, sur le coup, des fois, je suis comme tabarouette. Mais je me dis toujours, OK, il y a peut-être une bonne raison. Il y a peut-être une bonne raison. Peut-être que si j'étais sortie à la bonne sortie aujourd'hui, je ne sais pas, moi, il y aurait un camion qui m'aurait embouti. Je le sais que ce n'est peut-être pas vrai puis il ne serait sûrement rien arrivé. de me dire ça. Ça me fait du bien. Ça m'aide à tout de suite relativiser, recadrer puis me dire, regarde, c'est-tu si grave que ça? Bien non, c'est un sur dix. Je vais faire un beau petit tour à Sainte-Adèle puis je vais revenir chez nous. Ce n'est pas grave, OK? C'est Hélène qui dit, je me dis cela lorsque je me trouve dans une situation difficile. Parfois, il est nécessaire de reculer pour mieux avancer. Tellement, tellement, tellement. OK. Alors, je repartage mon écran. Donc, je présente le décès de mon mari fin du monde pour moi aujourd'hui, dix ans plus tard, une autre magnifique relation avec mon conjoint. Linda, tellement d'empathie, oui, puis c'est sûr que ça a dû être difficile puis ça n'enlève pas. C'est l'amour que vous avez eu pour votre premier mari puis aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle relation. Je suis tellement contente pour vous, mais c'est ça. puis c'est sûr que si on, même dans des cas comme ça, de perte d'une personne qu'on aime, si on était capable de se dire, OK, puis l'idée, ce n'est pas de ne pas vivre ses émotions puis de ne pas vivre sa peine. Il faut le vivre. Il faut extérioriser nos émotions. On n'est pas en train de dire ça. Maintenant, on veut en diminuer l'intensité, la durée aussi dans le temps. On veut, en tout cas pour moi, je veux, quand je vis des épreuves, retrouver le plus rapidement possible mon bonheur sans anesthésier mes émotions, sans les balayant en dessous du tapis, ce n'est pas ça qu'on dit. Je les vis, mais en même temps, je suis aussi capable de me dire, regarde, ce n'est pas facile, mais je le sais qu'il y a du bon à venir. C'est juste ça. Il va sûrement avoir quelque chose qui va sortir de cette situation-là. Je vais apprendre, je vais grandir. C'est ça, recadrer. C'est ça, être capable de prendre du recul face à une situation et le faire le plus tôt possible pour diminuer l'intensité de nos émotions. OK. Donc, je repartage mon écran. Share screen. OK. On y va ici. Share. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? OK. Donc, sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que je lasserais cette situation? et évidemment, la dernière chose au niveau de notre journée, c'est ça. Donc, sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que je classerais cette situation? Et ensuite, j'y vais avec des questions comme, c'est-tu si grave que ça? Est-ce que ça aurait pu être pire? OK. Des phrases comme, ce que je juge des avantageux aujourd'hui, ça se peut-tu que ça va devenir avantageux dans le futur? Oui. La preuve, c'est qu'il y a plein de situations que j'ai vécues dans le passé qui, sur le coup, étaient difficiles, mais qui sont devenues une bonne chose, qui sont devenues avantageuses. OK? Donc, c'est ça, l'échelle de la catastrophe est une situation extraordinaire pour recadrer et pour diminuer l'intensité de notre émotion. Je reprends l'exemple de Linda. Si Linda, exemple, lorsque son premier mari est décédé, avait, puis peut-être qu'elle l'a fait, mais si Linda s'était dit, OK, je trouve ça dur, puis oui, je vais vivre ma peine, puis c'est normal, un deuil, il faut passer à travers un deuil, mais j'ai confiance qu'il y aura quand même du beau dans le futur. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé parce que c'est ça aussi, quand on perd subitement quelqu'un, pourquoi ça arrive? Comment donner un sens à ça? C'est dur, mais en même temps, d'être capable de donner un sens à la situation en me disant, regarde, ça me permet de grandir, ça me permet, ce n'est pas facile, mais c'est souhaitable de le faire, c'est vraiment souhaitable de le faire. OK? Donc, ce que je vous propose, puis évidemment, restez parce que à la toute fin, je vais faire le tirage, puis je vais aussi, si on a le temps, je vais essayer de prendre quelques questions. Si vous avez des questions en lien avec, évidemment, la formation Mindset Réussite, ça me fera plaisir de répondre, mais si vous avez des questions en lien avec ce qu'on a vu au cours des trois dernières journées, j'aurai peut-être le temps de prendre une ou deux questions avec grand plaisir. D'accord? OK. Qu'est-ce que la formation Mindset Réussite? Bien sûr, si tu as envie de poursuivre l'aventure, si tu as envie de travailler sur toi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui te... C'est sur un an, premièrement, et c'est une méthode pour atteindre tes objectifs en planifiant, en organisant, mais surtout en reprogrammant ton cerveau de manière simple et progressive. Ça n'a rien d'ésotérique, au contraire. OK? Quand on dit reprogrammer notre cerveau, ce n'est pas un brainwash, on n'est pas dans une secte, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement qu'au fil des 15 dernières années, on a eu énormément de recherches qui ont été menées en neurosciences et qui nous permettent de comprendre des principes comme la neuroplasticité, qui est un concept qui nous permet de comprendre que notre cerveau est malléable. Donc, pourquoi, exemple, on vit de façon récurrente de l'anxiété ou de la culpabilité ou de la colère ou d'autres émotions? Bien, on le sait aujourd'hui que c'est des connexions neuronales qu'on a nous-mêmes creusées et on sait aujourd'hui comment s'en défaire. Donc, évidemment, Mindset Réussite, c'est sur un an. C'est un accompagnement. Vous allez recevoir des modules, au départ, à toutes les semaines et on vous met dans l'action. L'idée, ce n'est pas juste d'écouter des vidéos et de ne pas passer à l'action. On vous fait passer à l'action et on va vous faire travailler toutes les sphères de votre vie. Il y a peut-être des sphères dans lesquelles vous êtes bien. Exemple, si vous dites moi au niveau professionnel, c'est 10 sur 10. J'ai du fun, je me réalise, je trouve que je fais assez d'argent. Parfait. Il y a peut-être d'autres sphères dans lesquelles tu te dis il faudrait que je réinvestisse du temps et c'est ça qu'on va regarder ensemble. On va travailler à avoir la vie à laquelle on aspire. Donc, vous allez bénéficier des 30 dernières années de recherche que j'ai fait sur comment atteindre nos objectifs, comment réussir sa vie, pas réussir dans la vie. Il y a une différence pour moi. Moi, quelqu'un qui réussit dans la vie, qui réussit, exemple, au niveau professionnel, qui a de l'abondance financière, qui a une voiture de luxe, qui a une belle maison, mais qui, parallèlement à ça, est complètement chiant avec tout le monde, a 8 divorces à son actif. Bon, vous allez comprendre que j'exagère, mais je pense que vous me suivez. Pour moi, ce n'est pas ça la réussite. Moi, ma fierté, c'est de réussir ma vie. C'est de dire je pense que j'ai réussi dans mon rôle de maman et ce n'est pas fini. bien sûr, sans vouloir dire que je suis parfaite, mais je pense que j'ai réussi. Je pense que je réussis bien dans mon rôle aussi d'épouse. Je pense que je réussis bien dans mon rôle de femme d'affaires. Ce n'est pas toujours parfait, mais je pense que je réussis bien. Je pense que je suis une bonne amie. Je pense que pour mes parents, je suis là, je suis une bonne fille. Donc, tout ça, financièrement, je considère que j'ai bien réussi. Pour moi, c'est ça, une vie réussie. Puis, encore là, c'est ma définition à moi, Stéphanie. Donc, le programme Mindset Réussite, ce qu'il faut comprendre, Célina va mettre le lien dans le chat du plan de cours. Prenez le temps de le regarder. On parle d'un plan de cours, il y a 35 pages. OK? C'est une formation de 40 heures. Vous aurez aussi, évidemment, une table des matières et vous avez un document. Tout ce que je vous enseigne, vous avez en référence les recherches scientifiques, les livres en lien avec les thématiques de la formation. Donc, toutes les études scientifiques sur lesquelles je me base pour vous enseigner, vous les retrouvez là-dedans. Donc, ce n'est pas une formation à de l'eau de rose puis on ferme nos yeux, on médite puis on s'imagine que tout va arriver par magie. Non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment basé sur toutes les recherches que j'ai faites en neurosciences. J'ai aussi des experts avec moi. Donc, vous les voyez ici, docteur en psychologie du sport, un expert en motivation. On a ma bonne amie, Maryse, qui est professeure certifiée de yoga, nutritionniste, une spécialiste du système réticulé activateur qui est aussi une de mes bonnes amies, Annick. Bref, on a un docteur en sciences cliniques. On a des experts vraiment wow qui vous accompagnent aussi tout au long du parcours qui viennent vous former. Vous avez aussi un groupe privé Facebook juste pour les membres. Donc, ce n'est pas le groupe sur lequel on est aujourd'hui où on est déjà rendu à plus de 1000 personnes. C'est juste pour les membres. Sur ce groupe-là, vous pouvez partager. On vous demande de communiquer vos succès. Vous pouvez poser des questions. Souvent, nous, on va mettre des posts et on va dire OK. On va mettre, exemple, on va te demander c'est quoi ton succès du mois? Tu en es rendu dans ta formation? Donc, l'idée, c'est d'avoir un endroit sécuritaire où on peut partager. Ensuite, évidemment, vous pouvez vous trouver des partenaires à qui rendre des comptes. Donc, dès le début de la formation Mindset réussite, je vous invite à aller vous chercher ce qu'on appelle en anglais un accountability partner, un partenaire à qui tu vas rendre des comptes. C'est prouvé que quand on veut changer, quand on veut s'améliorer, quand on veut développer des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, quand on a quelqu'un à qui on rend des comptes, on augmente drastiquement nos chances de persévérer. Vous allez voir, j'en parle. Donc, évidemment, sur ce groupe-là, vous pouvez échanger des conseils. C'est une belle communauté. Donc, déjà, il y a une valeur à ce groupe-là. C'est 40 heures de contenu. OK? 40 heures de contenu au total. Donc, la valeur, vous avez aussi des autosuggestions guidées, des entrevues inspirantes, évidemment. Donc, vous allez voir, vous allez recevoir du contenu au début à toutes les semaines, ensuite, plus tard à tous les mois et le dernier mois à tous les jours. Vous allez recevoir une capsule par jour à la toute fin sur 30 jours. OK? Donc, votre 12e mois. Donc, la valeur approximative du programme, parce que si on ajoute tout ça, on parle de 6 000 $, notre prix régulier. Si vous ne pouvez pas joindre en ce moment. Si vous dites, Stéphanie, ce n'est pas un bon timing financièrement, sachez que vous pouvez toujours aller sur notre site Web et l'acheter au prix régulier en tout temps, n'importe quand. C'est cet été que vous êtes prêt à 1 997 $ ou à peu près 1 300 €. Je veux juste le dire pour les gens d'Europe, les prix qu'on a mis, ça peut varier de quelques euros dépendamment du taux du jour. OK? C'est bien important. Maintenant, vous le savez, mon objectif est d'inspirer plus de 10 millions de personnes à vivre une vie équilibrée et à la hauteur de vos rêves. Donc, on a décidé de vous l'offrir à 997 $ ou 679 €. OK? Donc, on vous l'offre à moitié prix. Je vous le dis, si encore à ce prix-là, c'est trop onéreux pour vous, vous pouvez attendre et n'importe quand, vous pourrez l'acheter au plein prix. Mais là, on a décidé de vous l'offrir à ce prix et on a décidé aussi de vous offrir des modalités de paiement. Vous pouvez joindre en 1, 2, 5 ou 12 versements. En 12 versements, on parle de 99 $. On parle de moins cher qu'un café par jour ou 67 € à peu près. C'est moins cher qu'aller chercher un café par jour. Est-ce que vous valez plus qu'un café par jour? Est-ce que votre vie vaut plus qu'un café par jour? Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ah Stéphanie, oui, j'ai le goût d'investir, mais ça me fait sortir de ma zone de confort. Je comprends. Maintenant, ne vous posez pas la question combien ça coûte, mais plutôt, qu'est-ce que ça va me rapporter si j'investis en moi? Je vous fais une confidence, je pars dans trois semaines le 10 mars pour une croisière avec quelqu'un que je suis depuis dix ans. Et honnêtement, c'est quand même onéreux. Il faut payer la croisière, il faut payer la formation. On parle de 6-7 000 $ en tout parce qu'en plus, je dois coucher la veille, les avions, etc. Mais c'est une croisière pour aller me former. C'est en anglais, évidemment, et c'est quelqu'un que je suis depuis dix ans pour ceux et celles qui la connaissaient, Esther Hick. Je l'adore. Jamais je me suis posé la question, j'ai fait des formations avec Tony Robbins, j'ai dépensé des milliers de dollars US pour aller faire des formations avec lui. J'ai fait plein de formations dans ma vie et jamais je me suis posé la question combien ça coûte. Je me suis toujours dit, je sais que ça va me rapporter. Je sais que ça va m'aider à drastiquement améliorer ma vie, à drastiquement changer ma vie. Donc, évidemment, je ne sais pas si c'est le bon temps pour vous. Si c'est le bon temps, mon cœur va être honoré de vous accueillir dans cette formation. Ça va me faire plaisir. Donc, comment joindre la formation? Et l'autre chose, si vous faites partie des 25 premières personnes qui joignez la formation, on vous offre en plus une heure de coaching avec moi. Donc, c'est une valeur de 1000 $. alors, je n'en fais pas du coaching un à un parce que, alors, à l'occasion, on va offrir un bonus comme ça et on l'offre seulement pour les 25 premières personnes pour une simple et bonne raison. On ne peut pas l'offrir à tout le monde, sinon je ne ferais que ça. Donc, pour ceux et celles qui veulent joindre la formation, c'est important. Si vous voulez profiter de l'heure de coaching, il faut joindre par contre en un versement. c'est très important et on aura l'occasion de se parler. J'ai bien hâte. Donc, si vous souhaitez joindre la formation, vous avez simplement à cliquer. Célina a aussi mis le lien dans le chat. Vous avez aussi fort probablement reçu le lien par e-mail. Oui, l'opportunité Mindset réussite. Donc, en principe, vous avez reçu le tout. OK, l'autre chose aussi vraiment importante, si vous souhaitez avancer plus rapidement, c'est possible. Le programme, dès qu'il est entièrement payé, il y a possibilité qu'on vous le débloque entièrement. OK, donc on a des gens qui ont joint en un ou en deux versements dès que le programme est honoré. Exemple, on avait quelqu'un qui nous a dit, bien moi Stéphanie, là je suis en congé de maternité, j'aimerais ça aller plus vite qu'attendre un an puis avoir mes modules à toutes les semaines, l'avoir tout d'un coup, sachez que c'est quelque chose de possible. L'autre chose aussi, on vous offre une garantie de 14 jours. Donc, on sait qu'on a un programme wow, on sait que ça va vous aider drastiquement à améliorer votre vie, atteindre vos objectifs, c'est vraiment ça. On va dès le début, vous allez regarder les différentes sphères de votre vie, je vais vous aider à vous fixer des objectifs, mais en lien aussi justement avec toutes les nouvelles études, toutes les nouvelles recherches qu'on connaît aujourd'hui en neurosciences. Donc, vous avez peut-être déjà fait des exercices du genre dans le passé si vous êtes adeptes du développement personnel. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la différence avec Mindset Réussite, c'est justement, c'est que c'est basé sur la science. OK? Et vous l'avez d'ailleurs, toutes les études, vous allez les retrouver, vous l'avez, ce document, sur les études scientifiques sur lesquelles je me suis basée et que je continue à me baser pour vous enseigner. Donc, c'est vraiment super, un super programme. OK. Évidemment, si vous avez des questions en lien avec la formation, vous pouvez les poser dans le chat, mais aussi, si vous aimeriez que Célina prenne quelques minutes après ce live pour vous appeler, simplement nous écrire à questions à stephaniemilot.com et ça nous fera un grand plaisir. Célina pourra prendre le téléphone et vous appeler si vous avez une question sur qu'est-ce qu'on voit dans la formation. Si ce n'est pas clair, ça va nous faire un immense plaisir. Maintenant, est-ce que vous êtes chanceux et chanceuses? Premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en lien avec la formation mindset? Donc, ça, c'est important. Si vous avez des questions tout de suite, ça me fera plaisir. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont des questions en lien avec ce qu'on a vu au cours des trois derniers jours? OK. Et dans quelques minutes, là, il était 41, donc dans quelques minutes, je fais tirer notre super livre sur la philosophie de l'iceberg. C'est important d'être là, la gang. D'ailleurs, c'est Célina qui va m'envoyer par message texte le nom du ou de la gagnante parce qu'il fallait qu'elle compile à savoir que la personne avait été vraiment là durant les trois journées avec nous. OK. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas en lien avec soit le programme mindset ou en lien avec la formation. Je veux juste, je veux, OK, je veux juste vous dire, il y a plein de gens qui passent à l'action. Merci de votre confiance. On a Marc qui est à Sutton. Ah, quel bel endroit. Wow. Là, je veux juste vous dire quand je vous nomme, je nomme pas votre nom de famille juste par, je sais qu'il y a des gens qui des fois veulent garder l'anonymat. Donc, on a Nathalie qui est à Repentigny qui vient de passer à l'action. Je veux juste vous dire, les gens que je nomme, si vous avez joué en un versement, vous faites aussi partie de nos personnes qui vont avoir le bonus. Donc, le bonus, c'est d'une valeur de 1000 $. Ça va être une heure de coaching one-on-one avec moi. Dans cette heure de coaching, on vous invite aussi, super important, à vous préparer avant. Donc, on pourra vous donner des guidelines, donc des lignes directrices de façon à vous préparer pour bien bénéficier de ce coaching d'une heure avec moi. OK. Donc, est-ce que c'est le temps de nommer le ou la gagnante roulement de tambour? Donc, Célina m'a envoyé. Bougez pas. Tiens. Alors, juste pour vous dire comme quoi, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Donc, je sais pas. Attendez, je vais arrêter mon partage d'écran. Stop sharing. ring. OK. OK, OK, OK. Bon, alors, la gagnante, Vicky Chabot. Donc, roulement de tambour. Bravo, Vicky. Merci vraiment d'avoir été là. Ça va nous faire plaisir de t'envoyer notre livre. Je vais te le dédicacer même, ma belle Vicky. Merci à tout le monde qui avait été là. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, commentaires. J'espère que vous avez aimé. Je vous aime. Je vous embrasse. C'est le temps de passer à l'action. Donc, si vous voulez joindre, il nous reste encore des bonus. Donc, merci du fond du cœur. Et, bien, écoutez, je vous souhaite un super beau mois de février. Si le cœur vous en dit, bien, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans la formation. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez voir, c'est une formation de haute valeur. Donc, je vous embrasse. Je vous dis merci et on se revoit très bientôt. Bisous tout le monde. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501